J'ai parti la compagnie de SOS Décor en 1990, j'étais technicien avant ça au décor et il y avait beaucoup de gaspillage à mon avis à Montréal et il y avait moyen de réutiliser ces décors-là. Nous avons un entrepôt ici à Montréal, deux autres à l'extérieur de Montréal et c'est rempli d'éléments de décor que l'on offre en location pour des publicités, pour des émissions de télé, pour des vidéoclips, pour des films. Les activités de SOS Décor, ça commence par la conception, ensuite de ça on donne des services de transport, d'installation, mais principalement c'est le recyclage et la location de décor de nos activités principales. Il y a toutes sortes d'éléments de décor que vous pouvez retrouver ici dans nos entrepôts, des bornes fontaines, des murs, des portes, des planchers, des toiles de fond, des arbres, des roches et tout ça. Il y a deux façons de magasiner chez SOS Décor, il y a clé en main, c'est-à-dire qu'on fait la location, le montage, le démontage, le transport de ces éléments-là et il y a aussi la façon où vous pouvez venir choisir vous-même, à la pièce, vos éléments de décor pour monter vous-même votre décor. À l'interne, on peut faire la modification de nos éléments, c'est-à-dire on peut repeindre cet élément-là, disons un lampadaire, on voudrait qu'il soit tout neuf sur le bord de la rue, on peut nous-mêmes le repeindre, la couleur que vous désirez aussi. En fin de compte, c'est le dépanneur des décors à Montréal. Quand on a besoin des éléments plus importants, exemple, les intérieurs d'avions, on a ça à Mirabelle, on va y chercher et on fait l'installation, les tournages, de A à Z, en réalité, avec ces décors-là. Il nous fait plaisir d'être partenaires avec Studio Farfun et d'offrir à leurs membres un rabais sur la location de décors chez SOS Décor. Sous-titrage Société Radio-Canada